Une minute ? Oui, si tu es prêt, tu n'aimes pas. Merci, là. Vous pouvez en faire le recours, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Bien, là-bas. Bien, on est juste là. Je suis prêt, on va avancer. Pour le capacité de communication, les grandes conférences catholiques de pigeon proposent 4 tables de réflexion autour du thème Côte d'Ivoire, Qu'est-ce que tu fais de mes amis d'indépendance ? Notre pays a 60 ans d'indépendance. Cet éliminatiaire est l'occasion d'analyser le passé et notre régional de lire avec une utilité et objectivité pour envisager des langues meubles radieux pour notre pays. C'est fort de cette conviction que chaque citoyen doit être un acteur des deux membres de son pays. Le père abricant a eu délégué les interdits des mouvements afin de proposer à tous des réflexions de qualité. Ne rater sous aucun prétexte ces grands moments du 9.03 au jeudi 6 août à partir de 19h sur Rave-l'Espoir et les autres médias catholiques. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Dans quelques jours, notre pays, la Cour du bras, va célébrer le 60e anniversaire de son indépendance. Nous avons choisi de nous asseoir autour d'une table pour essayer de réfléchir et regarder dans notre récordiseur pour voir le chemin parcouru. Après 60 ans, des Ivoiriens et des Ivoiriennes se posent quelques questions. Entre autres, des questions sur le développement social, des questions sur la politique, la question sur la vie économique, des conférenciers ici ont fait un constat. Ils nous ont parlé de la faillite de la réflexion. Et je crois très bien que celui qui l'a dit est avec nous. D'ailleurs, c'est lui qui va nous prouver à terre. C'est un journaliste, c'est un collant. Il a fait le constat, la faillite, la réflexion, je suis d'accord avec lui, les Africains d'une manière générale, les Ivoiriens. On peut s'asseoir autour d'une table pour débattre ensemble des sujets, des sujets sociopolitiques, comme sous l'art à l'art. Pour moi, la pensée est le choc de tout développement. Les grandes découvertes et les grands développements ont d'abord été pensées, ont été réfléchies. Nous voulions donc en appeler à la conscience de tous et de toutes sous la nécessité urgente de penser et de repenser l'histoire aussi bien ancienne que récente de notre pays. Un anniversaire est en effet l'occasion de faire un bilan afin de construire des perspectives radieuses. C'est un impératif qui s'impose à tous les citoyens. Pour réaliser ce projet, et puis hier, nous sommes engagés sur un chemin de réflexion, nous avions rencontré des éminents professeurs, le professeur Moritier Kamara, qui est historien, enseignant-chercheur, maître de relations internationales, le docteur Patrick Bouboua, économiste, sociologue, président de la Convention de la Société Civile Ivoirienne, le professeur Mamadou Goulibaly, professeur agrégé de l'économie, président des leaders du Parti politique, et le modérateur, et le monsieur Serafin Conant de Friedrich Hebert. Notre chemin poursuit, nous sommes à notre deuxième soirée de réflexion. Tout à l'heure, je laisserai la parole à monsieur Sylvain Conant, votre père, pour présenter nos éminents invités. Mais souvenons-nous de ce que le père de la nation, le président Félix Soufour Bally, a dit. Écoutons. « En vertu du droit inalienable par tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni au 17 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. » « En vertu du droit inalienable par tout peuple de disposer de lui-même, et le monsieur Serafin Conant de Friedrich Hebert. » « En vertu du droit inalienable par tout peuple de disposer de lui-même, en ce jour béni au 17 août 1960, « En vertu du droit inalienable par tout peuple de disposer de lui-même, Sous-titrage FR ? 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 Professeur Mauritier Camara, docteur Patrick Égouan et le professeur Mamad Koulibak. Professeur Mauritier Camara, en tant que premier intervenant, a développé le thème portant sur l'afro-pessimiste du début des indépendances. La question de fond a été de savoir si l'afro-pessimisme a fait place aujourd'hui au grand enchantement espéré. Partant de la définition assez classique de la notion de pessimisme, bien entendu, il faut absolument comprendre qu'il s'agit de personnes n'ayant pas d'espoir en l'avenir, pas précisément en un certain avenir à Dieu du continent africain. Dans les années 50, à la fin des indépendances anciennes, en effet, la population africaine affichait un visage optimiste dans sa gestion économique et socio-politique. Cependant, l'afro-pessimisme, avec tout ce qu'il renferme, est né sous trois catégories de personnes, à savoir les autorités coloniales qui proclamaient haut et fort l'incapacité des Africains, anglophones comme francophones, à gérer leurs états, dont la création des communautés franco-africaines pour avoir toujours eu mes mises sur l'Afrique. Ensuite, les dirigeants africains eux-mêmes qui avouaient sans réserve une peur vis-à-vis de la métropole d'alors. Et enfin, les universitaires reprenant les thèses racistes selon lesquelles l'Afrique ne se lèvera jamais dans ses guerres tribales. L'autre articulation majeure à considérer est là développée au sujet des prophéties de l'afro-pessimisme sur les 60 ans d'indépendance, autour des éléments tels que la présence coloniale, avec la réalisation des prévisions sur l'Afrique, l'absence des infrastructures économiques au lendemain des indépendances, et la faveur et la ferveur dogmatique des leaders africains pour une désélection au développement de la démocratie. Ceux-ci, bien évidemment, se trouvent être la mauvaise pédagogie des leaders africains pour la conquête et la conservation du pouvoir. Dans le contexte ivoirien contemporain, si l'on se posait la question de savoir si la cause ivoire est un pays démocratique, avec beaucoup d'assurance, chacun de nous aurait donné des éléments de réponse infondés. L'intervention du Dr Patrick Ligouan, en deuxième position, à propos de l'évaluation des droits de l'homme de 1960 à 2020, a été finalement d'une actualité particulière. En Côte d'Ivoire, selon lui, le constat fâcheux est que les droits de l'homme font peur, et se soutient aux faits qui ont été rendus annulables, contrairement à le caractère naturel. Les droits de l'homme dans la pratique quotidienne sont abondamment proclamés et constamment violés, a souligné notre panéliste. Dans cette perspective concrète et permanente de violation des droits de l'homme, il faut voir ceci. En réalité, sur 60 ans d'indépendance nationale, deux périodes avec chacun 30 ans d'existence nous permettent de faire notre état des lieux. Le monopartisme, de 1960 à 1990, et le multipartisme, de 1990 à 2020. En évaluant les droits citoyens politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et les droits de la solidarité, pour être franc, le tableau est plus ou moins insatisfaisant. En ce qui concerne les tendances de l'hôpital communes, quels que soient leurs régimes, le constat est sans embâche. Les droits de l'homme en Côte d'Ivoire évoluent dans un environnement défavorable, en raison de la personification et de la patrimonisation du pouvoir. Dans d'autres termes plus claires, le pouvoir du chef de l'État les rige en même lieu. Et comme conséquence naturelle de la culture du peuple, nous notons essentiellement un dégré de l'État de droit à partir de l'an 99, dû à la situation de crise. Dans sa configuration précise, la dernière intervention, celle du professeur Mama de Koulibaly, a mis à mieux le pillage des ressources naturelles depuis l'âge des colons jusqu'au jour des dirigeants africains. Le pillage des ressources en Côte d'Ivoire perdu-t-il encore ou non ? D'entre le jeu, le principe de la colonisation a précisé le professeur rend possible l'affirmation selon laquelle « nous en avons été victimes et cela n'a pas cessé depuis 1960 » du fait des conditions initiales de l'indépendance, de la trajectoire de l'indépendance et de la gestion de la période de l'indépendance. Dans la manière dont le professeur Mama de Oud a développé sa pensée, le concept de transfert de compétences de 1960 à 1971 est un élément fondamental pour traduire hautement le statut de la cause d'Ivoire dès 1960 et sur l'intrusion du pays colonisateur dans la gestion politico-économique du dirigeant à l'Ivoire. Cette notion de transfert de compétences, comme on dit, « allez diriger vos pays et faites-vous des retours » est un acte d'indépendance et non de dépendance. Dès les premières heures de l'indépendance, et cela encore après, le comportement du colonisé s'est mouillé dans ce pillage. Et cela continue parce qu'il y a une connivence entre les dirigeants de nos pays et les élites de nos colons. Je vous remercie. Merci, M. Labé-Yannick, pour cette belle synthèse. Hier à aujourd'hui, regard croisé sur les 60 années d'indépendance de la cause d'Ivoire. Ce soir, un autre thème nous a proposé, « Gouvernance et l'idéalisme d'excellence, facteur de transformation sociale ». Avant de laisser la parole au modérateur, je voudrais remercier auprès de nos auditeurs, auditrices et les spectateurs. Vous étiez très nombreux hier à nous suivre. Vous avez posé beaucoup de questions. Nous avons retrouvé une centaine de questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes ces questions. Vous êtes sûr, vous vous appelez de partout, des États-Unis, de Maine, vous vous appelez de France, du Canada. Et ce soir, vous êtes encore branchés. Vous pouvez nous poser la question. C'est l'heure de la parole. Merci. Merci, M. Lambert. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout de suite, je vous donne le thème de cette conférence, de ce débat. Alors, de cette table ronde, c'est « Gouvernance et l'idéalisme d'excellence, facteur de transformation sociale ». Le programme se décline comme suit. Tout à l'heure, il y aura donc des communications. Chaque intervenant aura une vingtaine de minutes pour livrer sa communication. Ensuite, suivront les échanges, évidemment. Les téléspectateurs d'Eglésia TV, de la télé nationale catholique de Radio Espoir, de la radio nationale catholique de Radio Maria Amor et de Yassoukro, la radio Père de Saint-Ouille d'Aguasso, le Sénat TV, toutes les télévisions en ligne, bien sûr. Vous pourrez donc poser vos questions. Tout de suite, on va vous donner des numéros. Alors, pour les questions que vous enverrez par WhatsApp ou bien par SMS, vous pourrez nous envoyer au 48, bien sûr, précéder l'indicatif plus 225. 48, 44, 16, 15. Je reprends 48, 44, 16, 15. Ça, c'est pour WhatsApp et les SMS. Pour les appels, vous pourrez donc joindre le numéro fixe, deux numéros fixes, 21 75 68 00 ou 21 75 68 03. Bien sûr, les auditeurs de Radio Espoir sont habitués à ces numéros. Alors, vous avez entendu le référent Père Abécan, le ministre Sissé Babongo, le maire de... Comment s'est-il dit ? Il s'est excusé. Bien sûr, il a le loup de responsabilité, voilà. Et donc, cela arrive. Le premier intervenant de cette deuxième table ronde, donc, c'est M. le préfet Vincent Tauby. Je sais qu'il y a des gens dans la salle, donc, certainement, que vous allez lui réserver un bon accueil. M. le ministre, M. le Préfet Vincent Tauby. Il est le préfet de la région d'Abidjan, préfet de la ville d'Abidjan. Après, donc, un bon parcours à l'université de Kokodi, un pur produit, donc, de l'école ivoirienne. Il s'est inscrit à l'INA, l'intégrer l'INA. Et à l'âge de 31 ans, il a été, donc, sous-préfet d'Odiné. Et au bout de quelques mois, le sous-préfet libre et indépendant, il est, a envie de se trouver un peu trop jeune dans une société avec beaucoup de cadrages et autres. Alors, le jeune sous-préfet décide de retourner sur les bancs pour se spécialiser dans la gestion des crises et des processus électoraux. Devenu donc fonctionnaire internationale, ces missions de consultant les mènent dans le monde entier pour le compte, entre autres, des National Democratic Institute, NDI, ou des Instituts pour le développement de la démocratie en Afrique, une organisation basée, donc, en Afrique du Sud, et dont il a été le directeur. Ces missions l'amènent en République démocratique du Congo, dans des endroits chauds, où il participe à la supervision du référendum constitutionnel. Puis, tenez-vous bien, en Somalie, pour former la société civile. En 2011, celui qui n'est pas encore, n'était pas encore les préfets, donc, Vincent Taubi, se fait remarquer par des publications, par des chroniques, qui paraissent notamment sur la fraternité maternelle. Et, c'est alors qu'il se fait remarquer par le ministre, celui qui sera plus tard, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Et, quand il est nommé, donc, ministre de l'Intérieur, ce dernier l'appelle à ses côtés, tour à tour, Vincent Taubi est conseiller, puis directeur de l'État, de celui qui est, depuis quelques jours, notre premier ministre. En 2018, il est nommé préfet hors-grade d'Abidjan, préfet hors-grade, préfet d'Abidjan, réputé, donc, capable de prendre le coup du peuple, comme vous l'avez souvent vu dans des dossiers très chauds, notamment lors de la gestion de la crise du coronavirus. On le voit un peu partout, avec son uniforme kachi, dans les quartiers d'Abidjan, à la rencontre des populations. On le voit régulièrement sur le terrain, réglant des conflits fonciers ou des litiges avec les syndicats, les Nyangros, des transports européens. La communication, c'est sa marque. Il est présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avec une page qui est largement suivie, y compris par nous-mêmes, où ces talents de pédagogue servent à sensibiliser les masses, les populations, sur les problèmes de société, sur le coronavirus, notamment. C'est ce monsieur, donc, monsieur Vincent Toque, que nous recevons pour cette deuxième table ronde pour échanger avec nous sur le thème « Gouvernance et leadership d'excellence, facteur de transformation sociale ». Vous avez donc la parole. Merci beaucoup. Merci, monsieur André Ziblokoumain. Je vous remercie. J'avoue que j'ai été à mon soutenir quand j'ai reçu le message de ses collaborateurs avec des nouveaux et de l'aujourd'hui au provérant de J'avoue-le-Novey-Avekan. Il est important de le souvenir. Il a toujours été une des médecins en termes de leadership communautaire parce que ça va faire, pour le peu que je sache, pour les 30 ans qu'il y a deux et depuis que je suis venu il y a bien moins parce que jusqu'à 4h00, 4h11, je souviens encore ces grands rassemblements à l'église de 13 juillet où je partais, je suivais à l'import, au mois dimanche, au mois soir, tous les jours, c'est l'interview. Et donc, il est pour moi, avec d'oeil, je suis soumis que le d'oeil que j'habille dit aussi malgré et ça, ça fait beaucoup blesser. Et je ne sais pas peut-être que j'ai grandi dans ce moment et que j'étais encore en fin de cœur à l'église quand il venait souvent voir ses amis et ses collègues là-bas et on m'amillait de lui parler, de me coucher, de me rapprocher et je fais cette église sur le bateau et je me rends compte dans cette peur de Dieu dans la foi parce que j'ai aidé à moi en fin de cœur toute ma vie jusqu'à ce que j'ai honte à l'université. Et je me rends compte que j'ai aidé à l'université et je me rends compte que je suis un premier donc je suis presque de vous c'est chéreux je vous laisse à une idée qui suit les différentes fois en fait si on veut et puis je suis un premier partenaire allié de tous les jours je me reconnais avec qui je fais beaucoup d'habitabilité et qui est maintenant je veux dire les acteurs clés de nos points de carrière. Cela dit je vais à l'école auquel vous êtes habitués et ce que vous n'aimez pas souvent c'est le discours d'un secteur et donc je n'ai pas mis le reste et elle est directement sur les choses. La problématique sur les vues elle est très importante parce qu'il semble aujourd'hui que les crises et surtout en Afrique il peut y avoir des problèmes de l'échelle et la thématique choisie gouvernance et l'échelle de silence est l'illustration de ce besoin de l'échelle très forte dans beaucoup de régions je ne voudrais pas donc tout ce que j'ai dit n'a pas été entendu ça n'était pas très fort ça va ? je ne vous remercie ? non je ne me l'appelais pas parce que j'ai l'air non non merci d'accord et donc je laisse le soin au modérateur monsieur André s'il va qu'on a quelqu'un de respecter également je le suis et je le respecte sa franchise de définir après la notion de l'échelle mais je voudrais moi axer mon intervention entre nos 4 points fondamentaux qui selon moi fondent à la force d'un déchet transformationnel un déchet qui peut conduire à une gouvernance capable de porter notre société à nous le premier élément c'est la position je dirais topographique du déchet leader en anglais leader lead to lead conduit qui est dans le sens tiré donc quelle est la position topographique du leader d'une échelle sociale et c'est là le revenu de l'échelle quand on croit du leader tout le sud tout le monde regarde le président de la république le maire le préfet les ministres c'est vrai parce qu'ils sont à la tête des circonscriptions à la tête de domaine de l'activité très important à la tête de territoire à la tête du pays mais en regardant seulement ces leaders on risque de ne pas créer un développement à la base une motivation à la base donc celui qui lit en anglais qui lit qui tire qui dirige qui gouverne pas tout aussi être quelqu'un qui est au bas si je pourrais employer ce thème de la pédagogie de la chasse sociale et c'est le leader d'opinion celui qui influence quand André Silber on a fait un article il n'est pas le maire il n'est pas le préfet il n'est pas le ministre mais tout le monde voudrait savoir qu'est-ce qu'il a dit et il faut qu'on notre notion de leadership ça puisse changer quand j'étais dans l'émission des internationales citées tout à l'heure par le modérateur j'ai eu la chance de faire je le répète 43 pays d'Afrique où j'ai commis des missions lorsque nous allions dans un pays dans une circonscription difficile pour évaluer les élections il faut donner des conseils donc la chance c'est le leader de l'opinion ce n'est pas le même député qui nous est passé ce sont ces gens qui dans le comité peuvent lancer un moulin et tout s'embrase tout s'enflame donc la notion de leadership c'est pour ça que les personnes comme Feu Cheikh Bakary Foukana comme la ville de la Bécamp des personnes comme André Sibord ou d'autres journalistes ont des opinions qui sont fortes et qui peuvent renouveler la vie sociale même à l'université quand vous lancez les moulins de grec ce n'est pas seulement les individus à ces groupes ce sont des gens qui sont très influents dans les afflits dans les départements dans les facultés et donc il faut qu'on révalue notre rapport avec le Gachin ce n'est pas que le top niveau donc ce n'est pas la position topographique dans l'échelle sociale dans les catégories sociales nous lui donnent que tout le sien quelqu'un qui est sacristien qui est vipière ou qui est même chargé de sécurité ici à l'Université mais qui chaque fois qu'il met le milieu il est un peu transformé donc c'est très important c'est parce qu'on n'a pas eu que nous avons longtemps dans certains conflits dans certains villages attendu que le leader que le maire parle d'abord que le profil parle d'abord que le député parle d'abord que le chef du village parle d'abord et on n'a pas eu des personnes qui avaient cette capacité de transformer leur communauté par exemple de sagesse mais également d'expérience parce qu'ils n'ont pas les titres les titres institutionnels les titres fonctionnels auxquels nous nous avons apparencés ça c'est un danger et si on arrive à multiplier le leadership communautaire de base on sera avancé dans nos communautés dans nos villages sans forcément attendre que ce soit un individu qui soit le déclic ça c'est le premier élément que je voudrais noter le deuxième élément c'est l'état d'esprit du leader l'état d'esprit on ne peut pas être leader si on n'est pas à nouvelles espèces on ne peut pas faire de l'autre de là des normes des projets des opinions ce n'est pas capable de changer notre mode de production économique notre mode de pensée même notre rapport avec Dieu vous avez le pape qui est là aujourd'hui à faire seulement des positions qui ont subi vous avez des leaders musulmans qui ont seulement pris des positions sociales qui ont subi beaucoup de personnes et c'est ça cette capacité de changer même de calendrier comme on dit en anglais des opinions reçues c'est ça la capacité de dire de côté comme je suis le meilleur tout le monde toujours ici des anciennes familles moi je pense qu'on va prouver dans l'autre sens ça va permettre la fluidité de la circulation c'est ça les deux il sera critiqué mais en fin de compte les gens comprennent bien fondé s'ils l'a fait en compte pour soutenir donc c'est très important il doit avoir cette capacité souvent je suis à des réunions où il y a des jeunes qui prennent la parole qui disent je m'appelle ceci cela je suis le président des jeunes leader qui t'a autorisé leader c'est que le leader c'est pas un titre on le sent on le voit vous avez tout la polémique sur la file actuellement et on parlait des capitaines le capitaine c'est pas forcément celui qui est le grand le vécu de grande valendeur c'est celui qui s'est dirigé qui est l'influence celui-ci c'est ça c'est le leader c'est le total esprit et il y en a des lignes partout il y a des gens qui dans les communautés parlent ils sont suivis ils sont respectés c'est le leader et ils doivent être capables de monter même leader qui confine les mentalités pour qui on mange banane brésée tous les jours à midi du lit à la coulée tous les soirs le jour on lui donne du maïs du cabateau tous les chiffres les failles après il est capable d'accepter et ça c'est très important c'est une situation troisième élément important c'est la temporalité c'est la temporalité l'action à mener dans le temps en tant qu'une d'heures et moi je suis préféré de la maison jardiniste il y a des conflits tous les jours comme on l'a dit tout à l'heure en anglais c'est maintenant aujourd'hui il y a des générations qui leur font le pouvoir dans le dénage il y a des conflits parce qu'il y a des générations qui leur font partie il y a des générations qui sont passées de béni et c'est cette temporalité souvent qui tient le leadership je suis toi béni toi tu ne viens pas et l'abbé nous a fait écouter les paroles de notre père fondateur qui a toujours dit que le haut de poids que je lui mette serait peut être plus dangereux et on assiste aujourd'hui en toute la communauté je ne fais que des conflits du matin au soir parce que les gens reflisent nos blagues temporalités souvent ils finissent une mission ils finissent un travail ils finissent un mandat qui leur a été donné mais qu'ils refusent et ça crée beaucoup de conflits dans les communautés c'est très dangereux aujourd'hui même les associations d'un jeune allé à l'université il y a des conflits chaque fois qu'on va changer les associations tout et moi au terme de la droite je signe la reconnaissance des associations en tant qu'autoritaire de sa fille il n'y a pas trop de la droite mais ça fait conflits tout le temps dans toute forme d'organisation sociale et politique on a des conflits parce que souvent cette question de temporalité ne existe pas aujourd'hui on a des règles démocratiques et on a des façons de fonctionner dans les associations dans les ONG dans nos villages et ça c'est un élément important dernier élément je ne sais pas comment il y a de nous reste mais c'est un élément qui manque comme nous le plus important la différence entre ambition et vision si vous avez un maire un préfet un chef de village je ne sais pas un président de l'association qui est ambitieux c'est pas mauvais mais s'il n'a que des ambitions ça ne peut pas être individuel parce que l'ambition individuelle c'est moi je veux devenir président je veux devenir maire je veux devenir président du conseil paracier de cette famille je veux devenir immense de la mosquée ça c'est l'ambition c'est individuel c'est égoïste c'est personnel mais ça se pose à la vision et le videur à la vision parce que l'ambition du videur est dans la vision il veut être président du conseil paracier de cette famille dans l'optique de révolutionner toute la vie de construire de nouvelles chapelles d'irradier la commune c'est une vision c'est un idéal il veut mettre un cocodil parce qu'il peut transformer toute la réalité économique et sociale de cette commune la plus importante de Côte d'Ivoire donc son ambition d'être maire sa vision est de porter la commune d'un outil et ça ça manque ambition pour poser la vision quand on a les chefs dans nos communautés qui ne pensent qu'à leur bien de personnel individuel d'être seulement chef on perd c'est pour ça c'est pour cette raison que dans les choix et les retours on regarde sur le programme on regarde ce que vous voulez ce que vous propose au peuple et c'est ça qu'ils font le choix donc on a beaucoup de leaders malheureusement au niveau communautaire qui n'ont d'autres objectifs que l'ambition d'être là d'être décoré d'avoir la chaise et ça c'est dangereux il faut évoluer maintenant avec les leaders communautaires qui ont une vision c'est-à-dire qui veulent leur ambition comme l'instrument pour aller faire quelque chose nous sommes ici dans les radios catholiques j'ai été enfant de coeur mais j'ai une toute petite connaissance de la Bible et devant un maître de la foi ici à l'autre côté on me risque mais regardez dans la Bible combien de fois j'étais seul combien de fois dans la Bible j'étais seul quand j'étais seul quand j'étais seul à la fin c'était la mort et encore qu'il avait décliné la route de lui dans la fête et dans sa vie quand j'étais seul soit il plie soit il se le plie soit il se le plie c'est la relation avec Dieu c'est là seulement que les seuls mais toute la vie de Jésus c'est le goût les 12 000 invités la fête des canards partout les crèches sur la mer la furie de la mer et même à la mort c'est le milieu des personnes qui le suivaient il faut le marcher c'est ça un leader communautaire un leader c'est le monde c'est la relation avec ce monde c'est l'amour avec ce monde c'est au monde qu'on peut servir donner quelque chose et ça il est important que notre jeunesse aujourd'hui c'est un bing de ces principes là de servir la communauté on ne peut pas toujours faire tout pour soi toujours tout pour soi mettre des nations des communautés des groupes en conflit parce qu'on veut être soi et ne rien faire avec le fait d'être assis sur la chaise qu'il faut pour pouvoir transformer le comité et ça me parait un événement sur lequel je vais terminer ça me parait éminemment important si notre indépendance notre soixantième anniversaire est l'occasion de réfléchir alors nous sommes qu'est-ce que nous allons faire et comment nous allons dire qu'il est tout aussi important qu'aujourd'hui qu'on redéfinisse notre relation avec le leadership dans tous nos comités les églises les églises les foies les forêts les villages les associations les universités les écoles toutes les églises il faut arriver à avoir à mon avis ces quatre niveaux de compréhension du leadership voici un peu ce que je veux dire merci merci c'est très brillant je suis très content je retiens que il faut arrêter d'avoir une seule vision que d'avoir une ambition alors notre second invité c'est donc le maire Jean-Marc Yassé que vous connaissez sans doute plus que moi alors Jean-Marc Yassé est chef d'entreprise il est un homme accompli un homme déterrain un homme aguerri un gestionnaire public il est donc père d'une fratrie il était il est le 7ème de cette fratrie de 10 enfants il naît grandit donc à Abidjan il va à l'école au lycée technique d'Abidjan et ensuite en France il est diplômé de comptabilité au cours casting il est également spécialisé dans la télécom et ingénieur en radio et télécommunications et il est père de 4 enfants le maire Jean-Marc Yassé est catholique comme vous vous en doutez on a vu la consécration de la commune la très sainte Vierge Marie donc croyant et pratiquant mais n'est pas partisan de la laïcité de l'Etat et du soutien de toute la confession selon les prescriptions de la charte de la charité chrétienne son militantisme se révèle très tôt il milite donc au mouvement au sein du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire mais ici qui est une section du parti démocratique de France d'Ivoire PDCI dont il est membre du bureau politique tenez-vous bien du fait de son patriotisme de son de l'amour constant pour son pays il s'est il s'est lancé dans une carrière dans l'armée ivoirienne en 1989 à la suite de son service il s'est dans l'armée pendant 16 ans il y développe donc son sens de la discipline son sens du devoir et du don de soi son service son sens du service le pose donc aussi à être à la disposition de la collectivité le leadership communautaire dont parle le préfet c'est ainsi que en 2013 il est élu conseiller municipal à la mairie de Foucaudy dans le district d'Abidjan Jean-Marc Diassé est aussi chef d'entreprise il est le directeur général d'Eolis qui l'a contribué à créer en 2001 Eolis donc est une agence maritime de renom fidèle du groupe compagnie fruitière Jean-Marc Diassé a toujours fait preuve d'un engagement sincère envers son prochain et en 2018 il est candidat à la mairie de Foucaudy sous les couleurs du PDCI il se fait brillamment élire autre chose que vous ne savez peut-être pas Jean-Marc Diassé a plusieurs distinctions dont il est donc chevalier de l'ordre de maths c'est un passionné du sport et il pratique le taekwondo depuis l'âge de 12 ans il est actuellement attrapez vos ceintures il est actuellement ceinture noire septième dame c'est le président de la fédération de taekwondo monsieur Jean-Marc Diassé merci monsieur André Sivert bonsoir et merci aussi au Père Améga je suis un homme comme on dit j'en avais le préfet parler tout à l'heure ils sont beaucoup appréciés cet illustre personnel qui prend des initiatives et comme on dit qui rêvent bien pour nous tous c'est si brûlant merci encore je n'en ai pas été vous m'avez mis dans une position un peu difficile parce que moi je suis un homme de guerre je suis un homme qui va dire moi quand vous me faites passer juste après le projet que mon ami dit il développe mais alors on commence c'est dans une situation difficile c'est pas grave il y a quelque chose que je voulais refaire ou dire quand même avant de commencer c'est une phrase du président qui disait le jour de l'indépendance c'est à dire le 7 août 1960 il importe de donner l'exemple avant nous contre la misère contre les incompréhensions mais de grâce nous portons aucune arme contre notre prochain parce que c'est notre frère chers enfants de chez nous je vous invite à répondre à la peine de la fraternité allant courageux vers notre idéal commun de bonheur moi le président du fiscal compagnon c'était plus que pour moi c'était je disais toujours c'était une personne trois personnes en une personne en fil sous le fond effectivement vous avez dit mon sens militaire voilà J'ai pas vu beaucoup de problèmes un peu au niveau de la commune de Coupes-de-Bruits. Mais je vais reprendre juste quelques points. Quelques points parce que, comme disait aussi le président de la République, le point où il a basé la Coupe d'Ivoire, c'est l'éducation. Et pour moi, l'éducation est la base de toutes choses. Je dis toujours à mes gens au niveau de la mairie de Coupes-de-Bruits que nous devons avoir toutes sortes d'appareils de dernière qualité, de dernière technologie. Mais si nous n'avons pas les hommes pour pouvoir utiliser ces appareils, nous ne sommes rien et nous n'avons rien pour nous. Donc l'éducation, la formation, tout ça fait partie d'un des points essentiels de notre programme au niveau de l'Amérique. au niveau primaire, au niveau collège, au niveau supérieur, au niveau technique, au niveau professionnel, il y en a d'abord l'éducation. Deux, je reprends le point avec le préfet, c'est la vision que nous avons et quel est l'objectif que nous voulons atteindre. Moi, je dirais, dans mon cas, ici, au niveau de la mairie de Coupes-de-Bruits, où les administrer de Coupes ? Où je vais aller ? Comment je vais aller ? Quand je vais aller ? Et quel est l'objectif que nous voulons atteindre ? Non pas pour nous, mais pour les administrer de Coupes-de-Bruits. Deux fois, nous allons faire un nombre d'heures contre l'entrée, mais il faut le faire et c'est eux-mêmes qui vivront après. Quelle est la vision que nous voulons leur montrer et quel est le développement pour la commune de Coupes-de-Bruits que nous voulons leur donner au niveau un, de l'environnement, deux, de l'éducation, trois, de la formation, quatre, médicales, parce que quand vous avez tous ces facteurs, cinq, sécurité, et ce qui est le plus important aussi pour moi, parce que une fois que vous avez fait tout ça, c'est le troisième match, parce que nous tous nous avons tiré vers le troisième match. Donc, lorsque nous avons rempli toutes ces conditions au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, il faudrait avoir un environnement sain. À partir du moment où vous avez un environnement sain, vous avez déjà gagné près de 50% de votre santé. Maintenant, le troisième match, comment se couper le troisième match pour que nous tous nous serons tirés par là ? Donc, quel objectif était la vision que nous avons proposé ? Kokodi, c'est rendre cette cité agréable, cette cité où il fait grande vie, pour donner à Kokodi, comme je le disais, et comme je le dis toujours, son éclat. Et le problème que nous avons aujourd'hui au niveau de Kokodi, malheureusement pour nous, c'est que notre vision est votée par le manque de l'administration de beaucoup de nos administrés. Le manque de réalité de beaucoup de nos administrés. Chacun se dit qu'il a raison. Chacun se dit qu'il doit faire ce qu'il veut. Chacun se dit qu'il a des droits, mais il oublie aussi qu'ils ont des devoirs. et je rappelle à tout un chacun, à tout moment, que pour moi, l'essentiel, c'est le devoir. Et comme je dis à tous les employés au niveau de la mairie de Kokodi, sans les administrer de Kokodi, vous n'êtes rien. Vous leur devez respect, comme vous le devez aussi, vous le respect. et ça, ça fait partie de notre objectif, donner à Kokodi un cadre de vie où il fait le bon. Lorsque vous passez au niveau de l'institut sur lequel je veux revenir tout de suite, vous passez au niveau de Kokodi et tout le monde se dit les pavés que nous sommes en train de mettre, par exemple, sur les trottoirs, et que vous voyez des commerçants qui ne vous demandent pas l'autorisation de venir s'installer, et que vous êtes obligés de dégager ou de voir brimer ou secouer pour qu'ils ne se mettent pas sur les trottoirs. Et les commentaires, parce que aujourd'hui, c'est les commentaires des réseaux qui commencent à prendre Jésus, on dit oui, ou la peine, la bouche de telle personne nous a... Non mais, cette personne, d'accord, on l'a enlevé, elle n'avait pas l'autorisation, elle n'avait pas demandé à la Luzer, elle ne paie pas de taxes. Tout un citoyen qui paye ses taxes, je suis dans l'obligation de vous rendre ça en donnant un climat et un environnement au piste ou un environnement où vous pouvez évoluer. Donc, mon objectif, c'est faire de beaucoup de l'incité, une vie, on vit, il y a des parties commerciales, mais ce qu'il y a des parties, surtout, de toi et à l'air. Donc, vraiment, mon objectif, c'est de faire de beaucoup de dits une cité modèle, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. Le leadership, pour moi, c'est tirer les leçons d'hier de construire de l'humain. Ça, c'est ma vie. Et comme a dit notre récive, le préfet, nous avons toujours tendance à dire oui, je veux atteindre telle force ou faire telle chose. mais le problème, c'est que lorsque nous arrivons, nous voulions de voir l'objectif que nous sommes donnés, la vision que nous voulions atteindre. Et je dis toujours que c'est l'homme qui fait le poste et non le poste qui fait l'homme. Donc aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, passer un peu les références est difficile. Je peux faire s'il y a des questions. Répondre à certaines questions. Mais, voilà un peu, si vous voulez, M. Olin, ce que je veux vous montrer et je suis favorable à répondre aux questions de tous les frères et sœurs qui sont arrêtés ici. Qui sont prêts. Je sais qu'il y a le nombre c'est l'un qui vous dit pour vous. Pourquoi vous avez ça, ça, vous pouvez vous dire que je suis à l'heure un tiers de vos questions. Merci, M. Féry. Merci. Alors, on rappelle que le thème, c'est gouvernance et leadership d'excellence par terre de la transformation sociale. Voilà, donc tous ceux qui veulent intervenir vous avez les contacts si vous avez des réactions mais moi tout de suite, M. le maire, j'ai envie de vous demander. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui me semble assez pertinent. Vous avez dit nous oublions des fois la vision quand nous arrivons à certains postes. Bien sûr, c'est un nom exclusive. Qu'est-ce qui explique ça? Écoutez, pour moi, des fois, ça peut être la pression des gens, la pression des administraires et je veux vous dire des fois, vous pouvez vous confronter à certains projets, c'est-à-dire celui qui se dit avoir fait votre campagne. Lorsque vous avez dit que l'environnement existe, on doit planter des arbres, on doit mettre des papiers pour tout le monde et des fois, peut-être, vous pouvez vous trouver confronté à une personne qui vous est proche aux sept vous n'arrivez pas à appliquer votre programme sur cette pression parce que vous me dites que c'est votre avis. Et c'est ce que je dis toujours aux gens et surtout à mes proches. Lorsque vous avez fait ma campagne, lorsque vous avez vu mon programme, vous avez vu ce que je veux faire, vous avez vu où je veux aller, laissez-moi réaliser une fois même quand je vous dis au dépriment, je dois vous passer. c'est-à-dire pour moi, je ne suis pas cette mesure ne s'applique pas seulement aux autres. Cette mesure s'applique à vous tous y compris à moi-même. Je suis prêt moi-même à respecter les conditions ce qui me donnerait la force de pouvoir faire appliquer ce que je veux. Donc, des fois quand vous arrivez, la vision peut changer, les gens, vous pouvez prendre la tête, vous oublier, mais deux fois aussi c'est les administrés qui vous amènent à changer, des fois. Parce que moi, je ne sais pas comment vous dire, je cherche à ce que je veux dire. C'est l'impression, je vais dire, vous êtes un peu l'otage de vos administrés. non, c'est ça, c'est le problème, moi j'ai une seule impression. La question c'est que, l'administré, j'estime que, à partir du moment où j'ai dit quelque chose et que je vais mettre dans le sens et que c'est dans le droit chemin et que c'est dans, c'est dans, le droit et dans la légalité, j'estime que, non, je ne peux le faire. D'accord. Et si j'estime que, dans ma qualité d'homme, de croyant, je ne vais pas contre les idéaux, je ne vais pas les idéaux, contre les principes qui sont mis, bon, c'est le moins, je ne vais pas que vous voulez ou que vous ne vouliez pas, mais je vais habiter, je vais faire respecter du droit. D'accord. Alors, M. le Préfet, tout à l'heure, vous aviez parlé de l'emporalité du leader et j'ai tout de suite envie de vous demander qu'est-ce qui explique que des gens connaissant les règles du jeu dès le départ refusent à un certain moment de, soit tu es parti, soit veulent venir assez occupés, assez vite un poste. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce que c'est compliqué? M. le Préfet, je connais votre finesse. Je connais votre finesse. Je crois déviler dessous déçà en haut et en bas de votre question. Je voudrais justement, tout ce que vous avez parlé de temporalité du leader. Donc, pour moi, c'était un moyen de mieux expliquer cette expression. D'accord. Vous voulez, je pense que vous êtes plutôt mûr par le débat d'actualité. Moi, je suis un administrateur en fait de le point local et ce que je dis c'est ce que je vis tous les jours dans mes communautés et dans mes populations. Donc, vous avez posé la question que tu avais remercié. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question. Il y a des situations qui sont diverses qui peuvent être génédiatographiées mais qui tiennent souvent à une certaine mentalité. On peut aller dans l'état après, parler de chez guéris de la violence, parler de confus foncier, parler de problèmes au sein des associations, des familles, des villages, entre des villages pour donner exactement comme pourquoi. Oui, expliquer un peu de la raison. Mais là, on sort de la compagnie. On sort de la compagnie. Oui, mais je veux dire c'est essentiel quand même pour ceux qui nous écoutent pour comprendre. Il fait le peu comprendre. oui. La conflit, aujourd'hui, ouvrez la journée, il n'y a que de la conflit. Allez sur Facebook, que de la conflit. Le sens du compromis, le sens du consensus de l'Iranie, elle n'est pas limité. Il y a la chose pour laquelle on peut avoir de la compagnie. Pour l'offre de la compagnie. Et ça, pourquoi c'est dû? Je pense que c'est dû aussi dans nos crises. Aujourd'hui, il y a des petits conflits dans les... même dans les barroises qu'on peut réveiller, mais qu'on n'arrive pas à réveiller parce que deux personnes n'arrivent pas à séparer. Juste ça. Parce qu'il y a l'engueil, il y a la force, il y a la personnalité tellement forte qu'on n'arrive pas à réveiller cette afflite. Mais c'est ce qui arrive partout, souvent. Malheureusement, quand la justice est sûrement dans le conflit, les désirs sont implacables. Donc, il y a ce fait à l'esprit, là, ce fait à l'esprit souvent réveillé, cet égo très fort qui empêche souvent de dire « Bon, écoutez, j'ai raison, mais le bon sens pour nous, en termes de déchets. » Et je pense que c'est à tous les états. Quand on a eu l'opportunité d'être un soir avec eux, on dit « Non, c'est vrai, je suis confiant, c'est clair, il a raison, mais je suis comme son grand frère, le commun, pourquoi il ne fait pas comme ça en public ? » Il m'a humilié devant le village. Et ça, ça suffit pour opposer des villages. Je connais des villages qui sont en conflit depuis 2007, il n'y a pas eu de normaux. Il n'y a aucun projet, il n'y a pas d'école, il n'y a rien d'autre. C'est même parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de référent dans le cœur. Et c'est ça, cette capacité du consensus de l'oublier est en train de baisser le niveau et c'est dangereux, ça conduit à apporter pas la difficulté. J'ai envie de répondre là-dessus. Comment est-ce qu'il faut régler cette faite qu'on faite du compromis chez l'Ivoire ? Comment est-ce qu'on peut régler ça ? D'abord, il a dit, c'est pas la foi. Et la foi en Dieu. Nous sommes tous les naïcs, chacun a sa foi. Moi, en tout cas, je le disais la dernière fois avec les légumes, je t'ai sur la radio à Bayan, je ne sais pas quel est votre cas l'Abbé et vous qui avez exercisé pendant longtemps, je ne sais pas, mais moi, ça fait plus de 20 ans, il n'y a pas un point d'entendu qu'il a dit qu'il est paillé. Moi, je n'ai pas un commissaire. Il n'y a pas d'entendu qu'il est paillé. La vie est venue tellement dure qu'il n'y a plus de paillé. Tout le monde. Il y a la prééminence de Dieu. Parce que là, il n'y a pas d'entendu qu'il est paillé. Je n'ai plus ça. Vous connaissez quelqu'un qui est paillé ? Donc, Dieu... Ceux qui disent qu'ils sont paillés, c'était une forme de panalyse que vous aviez, mais ceux qui disent qu'ils sont paillés, à l'époque, on est là, on est au genre des paillés, mais c'était des gens qui avaient de formes de cohérence, qui adoraient des forêts, des arbres, mais que le Coran avait peut-être classé comme étant. C'était leur relation avec Dieu. Donc, il faut en mettre cette relation avec Dieu. Si vous n'allez pas à mon site chez Bouddha, à l'église catholique, la relation avec Dieu même dans la lune africaine existe parce qu'il y a le sang du sacré de l'avant. C'est pour ça d'un autre village. Un crime de sang, vous êtes banni du village. Vous conductez des actes particuliers, vous êtes banni, vous êtes exclu, vous êtes chassé. C'est par la clé de Dieu. Donc, d'abord, cette lune de Dieu. Ensuite, il y a l'éducation. L'éducation, quelqu'un a parlé tout à l'heure de formation, comme disait le maire, cette formation-là, est-ce qu'il y a pour certaines personnes toutes ces notions d'acceptation de l'eau, de différence ? Regardez-moi l'éducation handicapée. J'ai reçu l'association des abrinos la dernière fois. Ils me disent « Ah ben, c'est pas souvent fornir le choix. » Parce que chaque fois qu'on va derrière de l'eau qu'on sort, les gens privilèdent ils mettent de l'eau qui viennent négocier chez la bêle. Derrière les enfants de Dieu. J'ai reçu également les étudiants handicapés, les cadets qui ont suivi un mouvement créé par M. D'Agalèque, le piloteur de la famille du maire, et ils disent « Non, je ne le choix pas parce que les gens disent que les handicapés c'est les gens qui ont été maudits et donc ils ne doivent pas être acceptés. » Donc, il y a même ce niveau d'acceptation. Donc, il y a l'acadieu, il y a l'éducation, il y a aussi notre vie sociale, notre vie sociale qui nous menons, la destructuration de la vie sociale. Il y a un qui n'ont pas pour une famille, il y a un qui n'ont pas pour une vie de l'âge. Donc, ils n'ont pas de référents psychologiques, sociaux, des répéts, maux, et donc qui prennent des choses absolues. Ce que je veux, c'est ce que je fais. Ça, il y a l'aspect qui vient des autres. Il y a des autres qui sont capables de manger, j'ai tout la clôture. Sans penser même que dans la clôture, il y a des gens qui ont besoin de manger. Donc, il y a tous ces éléments de la foi en Dieu et c'est très important parce que tout le monde parle. Il y a l'éducation et il y a notre vie sociale qui est, pour une certaine raison, c'est que la guerre qu'on a eue, les crises, les familles éclatées, les villages sont encore sous tension et donc on n'a pas ces références sociales qui nous permettent souvent par rapport à toute l'humilité de mon destin et qui disent « Attention, allons, en quoi que frère, je veux confuser. » Et c'est tous ces éléments qui créent des conflits et qu'on ne peut pas m'utiliser ceci. Merci beaucoup. Il y a des... Oui, je vais m'adresser à mon maire. Je vais le féliciter pour le travail qu'il s'est fait là en droit. M. le maire, vous avez dit que votre vision, vous voulez avoir une cité modèle. Alors, question est brève. Pour vous, qu'est-ce une cité modèle? On peut être une cité moderne, c'est une cité où on va avoir toutes les communautés en ayant notre environnement sainte, en ayant une fluidité biaise, en ayant un cadre de vie acceptable pour toutes les classes d'âge. C'est ce que je veux voir. En permettant aux gens et un moment promouvoir l'éducation, la culture et avoir une immense amie. est-ce que, vous avez parlé de l'éducation et vous avez parlé de manque de civisme. Ce n'est pas la formation des personnes. Vous voulez avoir des pavés, vous allez avoir un grand chien, mais les gens vont continuer de jeter des ordures sur les pavés. Comment avoir une cité moderne si les hommes qui y habitent ne sont pas foréliens, n'ont pas cet esprit de civisme? Merci mon père. Mais c'est pourquoi j'ai touché le coup de poids et ça veut dire que je manque de civisme. Il faut reprendre tous les gens. Comme vous avez dit tout de suite il y a quelque chose qui me revient dans la tête. Effectivement, c'est l'éducation d'abord des personnes. Parce que vous allez voir tous ces... Comme vous dites, les gens... Je vais vous prendre un petit exemple si vous permettez. j'ai une dame diplomate qui est arrivée ici il y a six mois et qui me disait je vois où il y a commencé à changer je vois la foule d'Ivoire à la foule aussi. Mais il y a quelque chose qui me gêne monsieur le père. Il dit quoi? Il dit que les hommes ont plus d'heures et ils font ça en partie. l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde se dit et quand vous leur faites une petite leçon ça devient un tollé. Ils n'acceptent plus. Et là on revient à... C'est-à-dire que personne n'accepte plus. Chacun se dit qu'il est dans son droit. Qu'il connaît tout. Moi je... Et je retiens l'agriculture du journal l'école de la vie c'est une école de la chambre. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que nous sommes en train de mettre au niveau de tout un lot de WC public. Nous allons sensibiliser les gens parce que c'est la sensibilisation d'abord. Nous allons passer à l'éducation. Sensibiliser les gens les uns les autres pour leur faire comprendre que monsieur à partir d'un moment on ne tolérera plus au niveau de beaucoup d'îtes. que vous soyez à l'éducation hors de la rue pour faire n'importe quoi. Pour cela nous sommes en train de mettre des WC publics un peu partout pour vous permettre c'est-à-dire qu'il faut trouver la solution. C'est-à-dire que quand vous voulez taxer ou demander quelqu'un il y aurait une solution et une possibilité de pouvoir se soulager. Cette possibilité c'est que nous sommes en train de mettre dans toute la cité de beaucoup de WC publics et d'éduquer les gens. C'est vraiment c'est de cette oublie mentirée quand même. Mais il y a eu des mecs qui ont placé des horloges c'était beau mais ça n'a pas fait plus d'un mois. Mais c'est pourquoi nous sommes en train de responsabiliser aussi certaines personnes des jeunes. On dit qu'on n'a pas de WC publics il n'y a pas de soumettis. C'est celui qui va se permettre de se soulager au dur aura une taxe. Parce que tant que nous n'allumions pas à la sanction on n'y va jamais à ce que je veux. Ce n'est pas voulu ce n'est pas volontaire mais c'est obligatoire. Si vous n'avez pas vous n'étiez pas en face des sanctions pour que les gens arrêtent ou des taxes des sanctions les gens vont se dire bon ils vont faire ce qu'ils nous allons éduquer nous allons sensibiliser et nous allons être obligés à un moment de passer aux sanctions. Mais comme vous dites à nous de savoir et je ne sais pas s'il y a un moment de l'être mal intéressé parce que l'Africain ou l'Universaire particulièrement j'ai l'impression que lorsque vous ne participez pas à la mise en place des sanctions tout le monde s'en fout. Peut-être que s'ils vont s'accompensiser à eux ils vont savoir qu'eux-mêmes nous doivent entretenir donc on va les amener peut-être de temps en temps ces blessés seront peut-être payants à un certain moment pour permettre à ces jeunes de pouvoir les nettoyer mais permettre aussi aux jeunes de savoir que vous mettez sur. Je ne sais pas si c'est votre professeur ou vrai vous avez mis une brigade que contrôle c'est justement on sait ceux qui font partout on l'a mise il n'y a même pas ça fait un mois ça fait après un mois qu'on a mis une brigade en place il y a des brigades qui existaient j'ai vu des gens qui pénalisaient ça n'a pas duré elle n'était pas encore bien équipée aujourd'hui on l'a équipée non seulement on l'a équipée équipée à quoi ? de façon robine formation tenue vous allez les voir elle est sortie pas plus tard hier devant tout le conseil municipal nous avons fait un test pour voir ce que ça veut dire mais vous allez les voir sur le terrain mais je leur ai dit d'abord votre première mission ce n'est pas d'aller vous libérer la mission c'est de sensibiliser la mission vous sensibiliser une fois une fois trois fois et après maintenant comme je vous ai dit tout à l'heure si les gens ne veulent pas comprendre il y a des réactions il y a des réactions il y a un public ah d'accord oui allez-y allez-y vous vous présentez vous dites à qui vous avez la question et vous la prenez bref 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 je pense que comme il y a des télévisions si vous voyez ma caméra est là d'accord je suis Audrey et ma question s'adresse à monsieur Yassé maire de Cocody parlons de l'objectif et de la vision de Cocody tout à l'heure vous avez énuméré certains domaines notamment l'environnement l'éducation la santé quelle vision voulez-vous atteindre principalement dans les domaines de l'éducation et de la santé qui pour moi sont des secteurs de base qui nécessitent une intervention d'urgence quels sont les chemins de changement que vous prendrez ou y parvenir et est-ce que le budget participatif est adopté par la commune de Cocody si oui sinon il y aura une suite à cette question ça c'est une question d'avocat merci oui monsieur le maire je pense que quelle est la formule quelle est la formule comment on adopte question et réponse monsieur le maire question et réponse oui combien on prend plusieurs ok allez-y ok merci bien mon nom c'est Dapadonassien je voudrais vraiment remercier les initiateurs de ces échanges parce qu'avoir même le plateau depuis hier à aujourd'hui peut-être que demain on voit véritablement la préoccupation quelque chose manque et ce quelque chose là finalement c'est l'église finalement c'est la mosquée qui entend combler ce manque et moi je voudrais félicitations saluer cette prise de conscience ma contribution partant du constat fait par le maire du constat fait par monsieur le préfet d'administration le constat fait par le revélan père le revélan père a parlé d'éducation de formation le maire a parlé d'indicipli et monsieur le préfet a parlé du manque de l'esprit de temporalité et vous avez ajouté que autant vous avez identifié que les églises les mosquées participent à l'éducation autant vous avez omis un aspect important quand vous comparez la côte d'ivoire à un pays comme le Ghana je ne pense pas que les formateurs là-bas soient plus excellents soient excellents que les nôtres je ne pense pas que le système éducatif soit plus profilé qu'ici mais qu'est-ce qui manque là-bas les gens sont distribués là-bas les gens s'inscrivent dans le canal de l'état là-bas les gens regardent dans la même direction pourquoi parce que ils ont appris l'histoire en Côte d'ivoire nous avons limité notre histoire à partir de l'entrée du blanc en Côte d'ivoire oh bien avant la Côte d'ivoire existait même si on l'appelait pas Côte d'ivoire les peuples que nous voyons on dit aujourd'hui tel est venu du Ghana tel est venu du Numeria mais ça fait rire moi il y a deux ans j'ai appris que tous ces peuples en Côte d'ivoire sont de provenance nigero-congolaise et quand j'ai appris ça j'ai dit mais tiens si tout le monde savait ça pourquoi on se fait les parables inutiles bref je ne vais pas monopoliser parce que je ne suis pas au sein mais c'est juste je voudrais que l'histoire soit je ne vais pas utiliser le mot refondé mais soit il faut une refonte de l'histoire on n'enseigne pas l'histoire on n'enseigne pas l'histoire même quand on enseigne c'est limité quand on enseigne c'est idéologique je voudrais m'arrêter là merci je voudrais à sa suite ajouter il a fait l'exemple du Ghana mais je vais prendre l'exemple du pays que j'ai visité le Rwanda nous savons d'où vient le Rwanda et aujourd'hui si vous partez à Kigali les rues de Kigali sont plus propres que notre salle ici parce que le profet a dit quelque chose de très important pour moi en parlant de l'univers mettant l'esprit du leader on s'est content mais Paul Kagame le président Paul Kagame le président on le voit dans la rue avec ses ministres pour tousser ses manches en train de travailler il faut donner l'exemple et aujourd'hui le Rwanda est en train d'être le numéro 1 en Afrique j'exagère peut-être mais parce que j'ai recruté pour partie de ce que mon frère vient de vivre je suis si vous pouvez oui je suis entièrement d'accord avec vous je suis entièrement d'accord parce que lorsque nous avons commencé je suis allé au Rwanda j'ai fait des kilomètres au niveau du Rwanda je suis allé même leur donner je ne dirai pas une leçon mais leur donner une autre façon à nous que d'Ivoire de traiter et de planter au niveau des manches donc je suis allé échanger avec mais j'ai vu un pays formidable un pays comme a dit mon frère ici où il y a le respect le respect le respect du pays aujourd'hui comme vous dites le Rwanda est sorti d'une crise fou en disant celui-là est ça celui-là mais aujourd'hui vous n'avez plus qui dit vous avez le Rwanda c'est fini une vision d'une personne mais ces personnes sont allées dans le cadre et ils ont vu il y en a qui ont essayé de bouger tout le monde n'est pas parti forcément dans son sens mais au fur et à mesure et comme ils ont vu sa détermination et comme vous avez dit vous-même il est sur le terrain il sort il y a des jours où ils vont bloquer le week-end une des rues ils vont faire du sport des jours ils vont bloquer le week-end vous nettoyez tout un quartier le président lui-même est là mais quand vous avez comme vous disiez enfin tout à fait est-ce que vous avez l'un des leaders ou un parentage leader qui lui-même est sur le terrain mais tout le monde va être sur le terrain c'est pourquoi je vais rebondir pour dire l'éducation que nous voulons donner au niveau de Bocodi c'est il faut que tout le monde puisse aller à l'école tout le monde puisse être éduqué nous sommes au niveau des mairies nous avons la tâche du primaire il faut que les gens le sachent aussi c'est-à-dire mettre en place pour nous au moins un maximum d'écoles primaires pour pouvoir accueillir le maximum d'enfants pour leur donner une éducation pour leur donner un sens de l'état pour leur donner le civisme je suis arrivé quand j'ai arrivé au niveau de la mairie j'ai dit aux gens tous les 20 matins on va au drapeau tout le monde a pris nos standards mais on le fait quand ? on ne le fait pas tous les lundis mais on le fait au moins tous les début du mois pour donner un sens parce que moi je me rappelle que avant ici on peut du voir tous les lundis on montait le drapeau tous les samedis on descendait le drapeau donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui est normal donc il faut donner de l'éducation il faut nous permettre à nos enfants parce que quand vous regardez effectivement au niveau de Koukodi il y a beaucoup d'écoles privées au niveau de Koukodi vous avez toutes sortes de classes vous avez le haut cadre vous avez le cadre moyen vous avez les petits et vous avez la particularité de Koukodi c'est les villages que vous avez aussi dans Koukodi vous avez 11 villages dans Koukodi il faut pouvoir permettre et donner l'éducation à toutes ces personnes donc nous sommes avec mon conseil municipal on veut multiplier les écoles primaires pour pouvoir permettre à tout un enfant d'aller à l'école et de se cultiver au niveau de santé comme je vous dis vous l'avez aussi tout à l'heure la mairie de Koukodi gère 4 centres de santé mais nous voulons multiplier ces centres de santé et améliorer et aider aussi certains centres de santé qui sont dans différents quartiers de telle sorte que ces premiers centres de santé ces petits dispensaires ou des centres de santé soient le premier relais pour l'administré qui est malade afin de lui donner la possibilité d'être prise en charge avant d'arriver dans un grand centre soit à une clinique ou soit à un CHU mais il faut que ces petits centres de santé que nous avons soient bien votés donc dans ces conditions il faut qu'ils aient le matériel mais que aussi les infirmiers et les ducs aient la formation parce que c'est ça aussi qui est important nous avons beaucoup de centres ici où peut-être nos médecins nous avons des grands professeurs mais au niveau des infirmiers je pense qu'il y a un petit blocage qui fait que deux fois le grand professeur au lieu de descendre du fond de travail est de gérer son travail donc il faut la formation la formation est importante le recyclage est important et à partir du moment où on arrive à faire ces deux choses qui est dans notre programme et je pense que nous allons y arriver parce que nous avons loué déjà beaucoup de contacts et au fur et à mesure c'est en train de pousser et dans quelques temps je pense que nous avons déjà commencé à rénover les écoles nous avons commencé à réhabiliter nos centres de santé le reste viendra par la grâce de Dieu tranquillement et tout un chacun se mettra dans la tête qu'à partir du moment où c'est pour leur bien ça ira je vous entends parler du budget de la gestion quand il va dire nous on est ouvert je vous attends et je mets les gens en transmission parce que l'Africain l'homme à partir du moment où ils continuent ils surveillent ils surveillent ils regardent mais lorsque vous vous leur donnez un plat tout fait et je dis toujours à nos jeunes aujourd'hui je préfère vous apprendre à pêcher que vous donner du poisson à nos jeunes mais le problème c'est ça nous on a essayé lorsqu'on est arrivé on a rencontré plusieurs jeunes on a discuté avec eux c'était un peu difficile c'était un peu difficile mais la formation fait que les gens arrivent à se réciter et comme disait mon frère tout à l'heure au fur et à mesure nous allons avec l'éducation avec la réconciliation avec ce savoir que nous avons avant parce que au niveau de l'Afrique nous avons nos connaissances nous avons nos cultures quand vous regardez les asiatiques ils ont fait un mixage de leur culture et de la culture des asiatiques et ils sont donc je pense que nous ne devons pas avoir honte de pouvoir mixer ces deux cultures pour pouvoir aller de l'avant oui on va prendre des questions des auditeurs voilà alors monsieur Zemblé sa question s'adresse à vous monsieur le préfet il dit si le leader n'est pas le grand chef peut-il avoir les moyens de rendre réelle sa vision voilà sa question Zemblé qui pose une question à un top qui est le plus la fin après la fin je vais vous laisser cette question au vrai avant qu'il répond je voudrais bien j'ai eu la question peut-être de mon père à des temps il m'a pris un poste c'est pas le rwanda mon poste était un second j'étais là de pouvoir quand je me suis à la fin et on parle du rwanda du rwanda du rwanda de cette répandre de Dieu mais le rwanda a mis un bien partout que d'autres quand moi je suis arrivé au rwanda où les rwandais rêvaient de vivre après tout il faut vous rappeler que les administrateurs rwandais se promènent ici à l'air parce qu'on a mis une administration proche parce qu'ils en avaient commune et donc ils se promènent ça j'avais un pays en Louis dans début de 2000 mais c'est vrai que le leadership du rwanda est loué par exemple je n'ai pas le leadership le leadership suppose militaire à quel moment on va poser la question du rôle de la population de sa contribution à l'émergence de ce sujet parce que on a beau faire le même pour les hommes de ce qu'on fait on crée des radis on crée des routes des gens des citadins on crée des tralettes de leur région à côté on pose des lettres les gens on dit on s'aligne on laisse à 3-4 à 3-4 les gens le font donc il y a quand même un moment on se dit que la population est aussi bien de son nom ça vous sert par exemple je parlais de topographie sociale dans l'émergence tant qu'on met là sur le patron de la route vert on ne peut pas dire que les décisions de son conseil mais c'est la population je ne sors pas du tout pour plusieurs raisons ou ne s'implit pas là il y a le côté mauvais choix qu'on ne peut pas développer et ça vous sert par exemple on a parlé de pharmacien des leaders certes mais il y a moins de population combien de politiques nationales qui n'ont pas été mis en exécution avec le moyen et qui ont abouti à un défaut d'implication d'implication on me dirait peut-être que certaines populations n'ont pas été impliquées dans la conception il faut aussi qu'à un moment de la conception c'est pourquoi on ne le fait pas ça l'on ne le sait pas le réveillant ça l'on ne le sait pas c'est un jour dédié où tout le monde que je sois ministre DG Garbatili vendeuse d'orange tout le monde n'a parlé personne ne doit être vu entrer ces deux yeux pour les amis au-delà et la population est qu'on a pu le faire si le maître au-delà de Genshara lui s'il y a habitant à Bouddhine il vit tout le monde les prêtres les imams les bouddhistes les jeunes les étudiants chacun de la balai dans sa boule pensez-vous de lui à des autres tout le monde est-ce que c'est parce que le maître qui pense à un travail donc encore une fois on sait sur le temps l'esprit de la population à tout attendu les deux euros de faire un travail on vit dans la balai maintenant oui sur sa question oui il dit si le leader n'est pas le grand chef il doit avoir les moyens d'avoir le réel ça répond à cela on met tellement de pouvoir le chef tellement de pouvoir et souvent ce pouvoir peut être ce qui permet de la question mais comment c'est le réel le réel le réel ça souvent c'est cette bonne sous-population qui donne le pouvoir le chef je ne le dis pas je disais je suis en conférence à l'université vous ne votez pas on ne vote pas parce que Martin de la République mais cette voix c'est une puissance ça fait changer le maire le député le président c'est votre puissance c'est la sélection donc si vous pensez que le résultat c'est que là tout est poussé quand vous avez eu des femmes quand vous avez une comité de la classe défaillère le gouvernement du pays siéger dans un autre pays le gouvernement d'un pays qui s'élève dans un autre pays parce qu'il y avait une défaillère mais il y avait des défaillères qui sont arrivées à émerger et ici encore une fois par exemple vous n'allez pas avoir dans l'histoire de l'Afrique un pays qui a eu une capacité de se mettre d'une crise en étant comme celui-là et avoir ses infrastructures même s'il n'y a encore pas fait donc ça peut lui donner un rôle d'une vision il a un état d'esprit il a une foi il a une relation avec la population mais la population elle aussi doit s'attentier cette émotion la pression n'est pas à ce moment il a dit même à l'heure des budgets participatifs comme il y avait ça au conseil municipal comme les personnes qui vont à l'éducation même à l'éducation les conseils de sous-vendue comme des sous-vendues on appelait et moi je devais réunir c'est souvent oui derrière les cartes de ma sous-vendue pour venir participer parce qu'ils ne sont pas intéressés donc il y a cette dimension c'est très important aujourd'hui il y a des virtuels associations des villages qui construisent des églises des mosquets des voyages des jeux des hôpitaux parce que c'est un cas des hommes de leadership qui peuvent venir de la base donc en plus en cette notion la non-développe de la communauté ne peut pas en attendre le mot d'ordre et qui a dit cette position attentiste qui ne nous a avancé dans le développement de nos lignes d'accord alors il y a une autre question toujours de M. Semblé mais adressée cette fois-ci à M. le maire il vous demande n'est-ce pas un manque de leadership pour un maire de ne pas pouvoir faire intéresser ses administrés pour respecter la chose pour respecter l'hyderique il a partait pour moi il compléait à dire mais écoutez je ne sais pas je ne sais pas si je vais répondre à ma question mais j'ai dit une chose comme a dit Roger au niveau de la fille qu'on attend toujours une personne moi je ne veux plus entendre parler d'une personne forte je veux un groupe je veux une entité plusieurs personnes qui épousent une idée et qui vont une autre on m'a dit mon frère une personne bonne on voit que les parties et les idées ne sont pas avec nous je veux un groupe de personnes qui embrassent l'idée et qui vont à l'action qui vont au changement qui vont au développement messieurs on a décidé de faire ça même si moi je tombe le reste avance chacun accomplit la mission donc quand mes exemples me disent que c'est un manque de dénager que vous n'avez pas de moi et faire adhérer votre vision si quelqu'un ne veut pas adhérer quelque chose que vous avez le disciple ne veut pas adhérer avant d'idée mais il va toujours trouver quelque chose à vous le dire moi j'ai vu les gens qui me disaient voilà le mail est arrivé je pensais que les états arrivaient à la merida que les états étaient finis bon il y a telle construction telle construction il faut quoi je viens trouver 30 ans d'indiscipline dans 30 ans de moins de civisme où j'ai vu l'abération de ma vie ça veut dire qu'un endroit dans une opération immobilière où j'allais je voyais il y avait un cours d'eau qui devait passer c'est à dire que j'ai des vacations qui étaient à moins de 5 on m'a dit ce quartier ils ont 20 mois dans le quartier ils ont remblayé c'est à dire comme si vous avez un gros caniveau le caniveau est remblayé et quelqu'un a conçu deux signes mais il y a quelqu'un de puissant mais il n'y a personne de puissant on se dit puissant mais on n'est pas puissant on n'est rien on est poussière on va en devenir poussière il y a une seule personne qui décide c'est Dieu et ça il faut que je vous mette dans la tête c'est un cas de puissant financièrement mais même financièrement c'est quoi l'argent c'est quoi c'est rien c'est un facteur pour pouvoir permettre de développer telle chose mais est-ce que il y en a qui sont puissants et puis ils ont bougé c'est pour dire que la puissance c'est quoi la puissance c'est Dieu quand on se réveille le matin déjà on lui dit merci parce que le fait de le respirer déjà on a dit merci à lui le fait de pouvoir se coucher puis c'est passé il y en a qui se couche et puis c'est vrai donc quand on me dit que l'homme est puissant l'homme on n'est rien et ça qui peut me démonter ce qu'il veut j'estime que je suis un petit serviteur équitif j'ai décidé avec des amis d'arrêter de me plaindre dans les salons comme l'a dit tout à l'heure et cette puissance du vote où je suis allé chercher les uns et les autres pour le réveiller parce que je regardais le nombre de votants de cocoterie je me dis pourquoi je vais constituer un soit disant bétail électoral alors que les gens qui se plaignent qui sont là je leur ai fait comprendre à tous ces gens que même arrêtez de vous plaindre et restez dans vos salons ou dans vos vues et de dire oui le Seigneur va venir il va faire ça au lieu de subir allez envoyer votre idée permettez à la personne d'épouser votre objectif comment j'entends tout le monde se plaindre aujourd'hui oui quand il pleut il y a ça quand il y a du feu il y a tel problème mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes dites à mes exemples qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons là j'ai commencé à dégager presque tout qu'on dit du Seigneur des bains des pavés qui empêchera aux gens du moins qui permettra aux gens de pouvoir marcher d'éviter que lorsqu'il pleut la boue se retrouve sur la route et on ne fait qu'il y ait un bélic la cité où on pourra planter des arbres ces arbres qui vont jouer contre plutôt pour l'environnement et que les arbres ont leur rôle à jouer au niveau de 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 chauffeur de l'oxygène et tout mais pourquoi c'est qu'il y a avant tout les arbres qui n'ont moi je suis parti je suis au niveau du Mexique mais vous regardez la c'est la plus grande avenue mais vous savez des arbres au milieu à gauche à droite mais ça joue aussi dans l'environnement ça apaise l'environnement donc c'est nous tous qui devons nous lever d'accord nous avons tous cette rigueur pas moi vous avez dit aussi les pavés c'est pour la sécurité les pétons mais il y en a qui ne suivent pas vous avez mis des balises même de sécurité qui prennent la place des voitures c'est terrible on revient sur le service mais vous avez à force de les batraquer mon père ça va aller ça va aller on ne prend pas la chose il ne prend pas la chose il ne prend pas les 5 ans ils vont aller dans l'ordre pour le mouvement c'est pour la vie d'accord avant de passer encore la parole au public on a ici le président de l'association des conseils en lobbying et affaires publics de Côte-du-Loire à Clartsy voilà M. Presse Antoine Ndaïe on souhaiterait vous poser juste une question je crois c'est une question qui a été agressée par les internautes et qui disent est-ce que vous pouvez peut-on parler excusez-moi joli est-ce que M. Ndaïe peut nous parler de ce que fait son association pour développer l'influence et le leadership mais vraiment en une minute alors c'est vraiment un honneur pour moi de vous retrouver ici en présence du préfet et du maire sur l'invitation du père alors l'association de conseils en lobbying et en termes de Côte-du-Loire est une association d'un administratif qui a été créée il y a 4 ans nous travaillons sur les questions d'influence notamment nous représentons les intérêts des entités auprès des pouvoirs publics alors sur la question du leadership en Côte-Ivoire nous avons initié depuis maintenant 4 ans la publication pour le grand public d'une liste des 100 personnalités que nous trouvons influentes qui marquent durant les 12 mois de l'année de la République en Côte-Ivoire donc c'est un c'est une liste qui permet qui est un indicateur qui permet de montrer notamment au jeu des modèles qu'il faut suivre dans tous les domaines d'activité vous avez du politique vous avez du social vous avez du religieux vous avez de l'artistique voilà donc vous avez un peu tout ce monde là tout ce quota qui fait la Côte-Ivoire et à côté de cela nous avons commencé au jeu nous publions la liste des 20 jeunes profiteurs ce sont des jeunes dans tous les domaines d'activité des entrepreneurs des banquiers des artistes qui nous pensons à notre niveau peuvent porter la Côte-Ivoire donc voilà un peu ce que nous faisons pour le grand public à côté de cela justement l'association est composée des plusieurs cabinets le métier de lobbyiste qui est un métier nouveau en Côte-Ivoire je dirais juridiquement parlant est un métier que nous essayons de promouvoir et d'en parler un peu partout voilà un peu ce que nous faisons merci ok merci merci pour votre témoignage avant de passer la parole au public il y a monsieur le profil il y a une question d'un auditeur monsieur Afromou d'un noblesse qui vous demande quelle stratégie vous vous utilisez pour résoudre les conflits il est intéressé par votre expérience c'est l'écoute c'est l'écoute parce que tout à l'heure vous a demandé mais pourquoi certaines solutions ne sont pas l'écoute il y a deux aspects il y a la sensibilisation pour suivre la clé le grand le plus de la force il y a un aspect qu'on n'aime pas beaucoup c'est ça c'est la répression c'est la répression on peut ne pas connaître comme si un citoyen en venu devrait être parce qu'il y a des canaux et on vous porte cette information on ne fait pas ceci mais on ne fait pas ça et on pense au niveau de l'automation lorsque nous avons commencé l'opération Niavô dans toute le commune y compris le Codil c'est vous encore qui êtes venu parce que certaines gardes se sont trouvées éloignées de vos localitations parce que des jeunes délinquants n'arrivent plus à rançonner honnêtes citoyennes vous n'en êtes plus à nous pourquoi vous enlevez le pain à la bouche des malfrats pendant que vous allez travailler et gagner vos agents de bonne foi les malfrats vous le retirent et vous êtes contre nous quand on vous dit quand on vous dit ne construisez pas tel endroit vous allez le faire et vous estimez que je vais trouver les familles dehors quand on part comme on l'a fait avec lui des gars mis dans les bas-fonds pour voir votre vie demain c'est la même accusation pourquoi vous le faites notre stratégie c'est l'écoute nous écoutons d'abord et nous pensons à l'action il n'y a aucune répression que nous faisons qui ne sont précédées des millions des autres des sourds dans les villages les étudiants de la jeunesse les femmes et c'est important même les garbatis c'est pas une anecdote c'est une puissance économique les garbatis il y a des couleurs mon père peut-être que ça n'a pas été le droit de toi mais c'est garbat avec lui garbat il faut savoir qu'on ait une mission il faut être plus garbat nous c'est rien il y a des risques de la pêche voici des gens qui participent à l'économie mais qui à un moment étaient très frustrés mais ils ne pouvaient parler à personne parce qu'ils n'avaient pas qu'ils ne savent pas on les assimile à l'huile noire de leur production et après on va les écouter qu'est-ce qui se passe nous on a des tracasseries vous l'administration posez des tracasseries essayez de m'envoyer ça c'est tout à fait tous les services qui sont concernés pourquoi vous dupliquez vous avez des contrôles vous n'avez pas le droit et c'est fini il y a des tracasseries et comme ça on peut le chauffer au milieu de l'huile noire c'est ce qui se sent aussi le nouveau centre de l'huile noire avoir cette capacité quand on descend dans la population c'est pas juste pour descendre pour laisser parader parce que le bureau sont inconfortables c'est pour mieux découder c'est pour mieux bien rendre compte la réalité aller dans le village dans le village vous voyez la dynamique et tout le suite dans les clameurs vous savez que ce sont les minorités dans le village alors c'est lui qui est toujours connu je comprends quand vous allez dans le village où vous passez vous voyez des femmes malades ou des personnes joyeuses ça a besoin d'idée de la vie du village et donc vous calibrez vos informations donc les coups mais la résolution des problèmes et ça c'est c'est pourquoi je me suis empressé de venir à ce débat il faut aller vers le bout les papiers c'est bon mais c'est trop de papiers souvent c'est trop de documents écrits tant de choses que les gens ne connaissent pas apprenons nous le chef de classe le président du conseil commercial le chef des mosquées des églises apprenons à parler à écouter et à faire le compromis sans que le moi soit pris au-delà donc c'est ça en tout cas nous écoutons toutes les classes sociales conformément à nos intérêts et c'est à lui sur les écoutes que nous proposons des mesures que nous s'ambichons parfait alors on va passer la parole au public merci bien question de l'essentiel je crois que tout à l'heure vous avez cité les exemples les exemples de moi vous présentez pour le je dis merci à mon patron qui m'a demandé de l'accompagner et comme je suis soutenu je conspiracy je demande de me je sais pas ça que j'ai